Les docteurs vous supplient de boire un verre d'eau avec du bicarbonate de soude à jambes pour combattre vos problèmes de santé. Car ce qui arrive est tout simplement incroyable. Bienvenue sur votre chaîne santé et astuces naturelles. Boire du bicarbonate de soude peut améliorer le maintien de la santé générale du corps, maintenir le niveau de pH adéquat et peut traiter les problèmes de santé spécifiques comme les maladies de l'estomac, les infections, la goutte, les calculs rénaux, le rhume, la grippe, les infections des voies urinaires et même vos performances athlétiques. Vous pouvez aussi être utilisé pour soigner les symptômes de l'arthrite, les problèmes de digestion, les troubles de l'estomac, les infections entre autres maladies. Le bicarbonate de soude consommé dans des portions modérées à des moments adéquats sont une symbiose pour un corps sain et en bonne santé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez du bicarbonate de soude dans votre maison. Avez-vous déjà consommé cela à jeun ? Si oui, qu'avez-vous constaté ? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la commenter. Abonnez-vous et pensez à la clochette de notification pour toujours être parmi les premières personnes à regarder nos nouveaux contenus. N'oubliez pas de mentionner de là où vous nous écrivez, de là où vous nous suivez. Vous savez combien cela nous fait grand plaisir. Boire du bicarbonate de soude n'a pas seulement des avantages pour la cuisine. En la buvant peu à peu au cours de la journée, vous pouvez améliorer votre santé. En effet, de l'eau de bicarbonate de sodium fonctionne comme un antibactéricide, un antiseptique qui aide à soulager les problèmes d'estomac et même les problèmes digestifs. En plus, peuvent augmenter la calinité du corps et potentiellement combattre certaines maladies. Neutraliser les reflux acides, ils sont généralement appelés à juste titre anti-acides, car lutte contre les remontées gastriques. Les brûlures acides ont de nombreuses causes, comme par exemple les problèmes d'ouverture et de fermeture de clapet d'estomac, les problèmes d'œsophage. Parfois, cela peut se comporter comme une barrière, car en buvant de l'eau avec du bicarbonate de soude mélangé, ça aide à neutraliser l'acide chlorhydrique dans l'estomac, qui élimine les problèmes de brûlure d'estomac. En même temps, l'effervescence qui se produit quand on mélange le bicarbonate de soude avec de l'eau chaude aide à soulager l'enflux et les gaz intestinaux. Le bicarbonate de soude est antiseptique. Les légères propriétés antiseptiques du bicarbonate de soude tuent certains types de champignons, de moisissus et même de parasites contenus dans le corps. A cause de cela, l'application du bicarbonate de sodium sur une brosse à dents permet de désinfecter et même de nettoyer les dents. La langue, la bouche, bref, il suffit de se gargariser avec de l'eau et du bicarbonate de soude et aussi peut aider à minimiser les symptômes du mal de gorge ou même des toux persistantes. Son alcalinité est aussi un autre avantage. Le bicarbonate de soude a la capacité de favoriser un meilleur équilibre du pH du corps car il inverse les niveaux d'acidité qui sont nécessaires à la digestion efficace des aliments. Un corps est considéré comme sans lorsqu'il a un pH général alcalin car comme nous le savons, les maladies se développent plus facilement dans un environnement acide. Certaines maladies dégénératives comme par exemple l'arthrite, le cancer, l'ostéoporose sont associées à des niveaux chroniques d'acidité dans le corps. Le fait que le bicarbonate de sodium soit moins cher en combinaison avec ses potentiels bienfaits pour la santé mérite plus de reconnaissance. Partagez ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Si vous envisagez d'utiliser ceci, vous devez absolument regarder la vidéo jusqu'au bout car il y a des conditions et des façons d'utiliser ceci en fonction de votre état et c'est du cas par cas. Donc faites bien attention. En plus des avantages mentionnés ci-dessus, le bicarbonate de sodium est incroyablement polyvalent pour aider à prévenir les calculs rénaux, la goutte, les infections des voies urinaires. Le bicarbonate de sodium est également lié aux hautes performances. En effet, les athlètes sérieux boivent du bicarbonate de soude. Pour les calculs rénaux, les rangs sont vulnérables à l'urine. Lorsque l'équilibre ionique est perturbé et en fin de compte, ils peuvent lutter contre l'urine acide qui entraîne la formation des calculs rénaux. Lorsque cela se produit, le traitement à l'eau et au bicarbonate de soude peut restaurer l'équilibre ionique sain, lutter contre la formation des calculs rénaux. Le bicarbonate de soude contre la goutte, c'est un type d'inflammation des articulations qui se passe lorsque l'acide urique s'accumule dans l'urine, dans le sang, dans les tissus. Le bicarbonate de soude peut équilibrer les niveaux de pH dans le corps. Certains experts en santé recommandent le bicarbonate de soude pour combattre la formation d'acide urique. Les infections des voies urinaires avec de l'eau et du bicarbonate de sodium peuvent également aider les personnes atteintes d'infection des voies urinaires en réduisant tout simplement l'acidité de l'urine. Pour doubler les vertus de cette dernière, il est conseillé de rajouter du jus de canneberg. Aussi, boire du bicarbonate de soude améliore les performances sportives. Pour savoir si le pH de votre corps est acide, achetez des bandelettes de tests de pH en pharmacie. Testez vous-même votre salive très tôt le matin au réveil, avant même de faire pipi ou même de vous laver les dents. La mesure idéale du pH dans la salive serait entre 7 et 7,4. Elle devrait augmenter légèrement toute la journée. Si vous faites cette lecture pendant quelques jours, ça permettra de suivre vos résultats. Si vos niveaux de pH sont systématiquement les mêmes, alors c'est bien, mais s'ils sont inférieurs, ça veut dire que votre corps est acide. Plus ça descend, plus c'est acide. Alors utilisez un régime avec de l'eau et du bicarbonate de soude pour vous ramener à des niveaux sains. Si vous êtes dans la moyenne faible ou dans les plages acides, bois un verre d'eau avec la moitié d'une cuillère à café de bicarbonate de soude dissous deux fois par jour, car vous devez quand même avoir les acides dans l'estomac pour gérer les aliments. Pour ceux qui ont des taux trop faibles, vous pouvez aller jusqu'à 4 fois par jour au besoin pour améliorer votre pH. Une fois que votre pH est normalisé, mangez plus de légumes et plus d'aliments moins acides et vous devriez être capable de maintenir les avantages du bicarbonate de soude ou même de sodium dans le corps. Ceci aussi est bon pour réduire la durée de la grippe et élimine souvent les symptômes de la grippe. Par exemple, en 306 heures, les experts recommandent de soigner votre grippe de cette façon. Le schéma de dosage est le suivant. On prend des doses de bicarbonate de sodium dans un verre d'eau pendant 6 jours. 6 jours au total, une dose correspond à une demi-cuillère à café dans un verre d'eau froide toutes les 2 heures pendant le premier jour. Prendre des doses de bicarbonate de soude dans un verre d'eau, 4 doses au total chaque 2 heures au deuxième jour. Au troisième jour, deux doses de bicarbonate de sodium dans un verre d'eau, un le matin et un l'après-midi, puis seulement une fois tous les matins, jusqu'à ce que les symptômes aient disparu. Pour les athlètes, la science a prouvé que ceci permet d'augmenter les performances sportives. Le bicarbonate de soude semble fonctionner mieux pour améliorer l'endurance et ceci semble réduire l'acidité produite dans les muscles pendant le sport, comme par exemple la course ou même la natation. Le bicarbonate de soude aide le corps à traiter l'acide lactique qui est responsable de la sensation de brûlure produite dans les muscles pendant l'exercice difficile. Les athlètes d'élite sont enclins à remarquer les avantages du bicarbonate de soude, donc ils les prennent toujours avant de commencer leur compétition. Sachez que les aliments les plus acides sont les boissons gazeuses, les aliments transformés, les viandes, les sucres, la farine blanche. L'acidité chronique du corps a été associée à des maladies dégénératives telles que l'arthrose, le cancer, l'ostéoporose. Conseil pour boire de l'eau et du bicarbonate de soude ou même de sodium. Ceci ne doit pas être utilisé à des doses élevées, il ne doit pas être utilisé longtemps. Si vous avez des oedèmes ou même une pression artérielle élevée, vous ne devez pas utiliser de bicarbonate de soude ou même le faire sans supervision d'un spécialiste. Le bicarbonate de sodium doit être considéré comme dangereux pour les mères qui allaient et pour les femmes enceintes, sauf avis contraire de votre médecin. Les effets secondaires possibles de boire du bicarbonate de soude comprennent les crampes d'estomac. Donc contactez votre médecin si jamais vous avez des gonflements des pieds, les faiblesses, une respiration lente ou même des nausées. Ne jamais consommer de levure chimique est une substance complètement différente du bicarbonate de soude. Les ingrédients contenus à l'intérieur peuvent endommager votre corps. Évitez de boire quoi que ce soit avec du bicarbonate de soude si vous êtes dans un régime avec restriction de sodium ou même de sel. Et si vous avez des pressions intérielles élevées, à moins que votre médecin vous informe que vous le pouvez, je vous déconseille de consommer ceci. De même pour les médicaments prescrits, pensez à l'interaction au sodium. Ne donnez pas du bicarbonate de soude avec de l'eau aux enfants de moins de 5 ans. Si vous avez l'estomac plein, ne buvez pas de l'eau avec du bicarbonate de soude jusqu'à ce que vous ayez digéré tout ce que vous avez dans l'estomac. Attention aux athlètes ! En cas que le bicarbonate de sodium soit considéré comme un stimulant, cela peut être interdit selon la discipline sportive. Voyez donc avec votre entraîneur. En fin de compte, évitez les impurités contenues dans votre bicarbonate de soude car certaines marques vendues sur internet contiennent de l'aluminium. Faites très attention à cela. Je vous invite à acheter votre bicarbonate de soude en pharmacie et bien sûr, soyez prudents lors de son usage comme on l'a dit. Donc voilà, pensez à vous abonner, liker et commenter. Et bien sûr, que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous.